C'est sans doute pas la plus jolie des victoires qu'on a acquise depuis cette année, mais en tout cas c'est une des plus belles parce qu'elle a été acquise avec le courage, avec le cœur, avec l'écrit. On a plié par moments, mais on n'a jamais rompu. Et puis surtout ce qui m'a fait plaisir, c'est l'esprit de corps de l'ensemble de l'équipe, symbolisé par un fanxinoïno qui a été héroïque. Et c'est un bon symbole ce soir de la volonté collective de l'équipe de s'accrocher. On n'était pas pro-commenter en premier, en deuxième, en deuxième temps. En deuxième temps on les a fixés, mais on a 4-5 situations dangereuses, mais on en met un homme et zéro, donc c'est pour ça qu'on perd. Mais on s'est mis le scénario à l'envers. Donc voilà, il nous manque quelque chose, c'est évident. Donc on en fait le cruel constat. C'est dommage qu'il n'y ait pas cette culture... Cette motivation, je dirais, cette motivation, cette souffrance quand il y a une défaite, vous fait avoir beaucoup d'énergie. On n'a pas ça. Depuis un petit moment, on est dans le dur, donc ça fait une série de mauvais résultats. C'est que l'état d'esprit qu'on affiche en deuxième mi-temps, je ne parle pas de la qualité de jeu parce qu'il n'est pas extraordinaire, mais du moins l'état d'esprit de la deuxième mi-temps, il faut qu'on le mette dès la première minute. Et ça nous évitera quelques mésaventures. Donc pas toutes, parce qu'il faut savoir jouer au ballon, et aujourd'hui on ne sait pas jouer au ballon. On voulait rapporter les trois points très importants. On a la course au maintien, comme on a pu le voir ce soir. Evian qui est parti gagner à Lille. Les autres lâchent rien non plus. On sait que notre maintien va passer par les bonnes performances et surtout les victoires à domicile. Mais psychologiquement, ça fait du bien. Ça va permettre de travailler un peu plus sereinement pendant cette mini-trêve. On s'aperçoit que personne ne lâche. Donc ça va se jouer jusqu'à la dernière journée, on le sait. Sous-titrage Société Radio-Canada